c'est lorsque je faisais l'émission avec maman frère frère et voilà il faut avoir toujours la mémoire trois ans c'est en ce moment là que j'ai parlé le sénat et le frère voudrait poser une question sur ça je ne réponds pas continuons les bonnes questions c'est pas c'est une très bonne question mais ça c'est une question historique sur la libération de kinshasa je vais pas entrer là dedans question ce ne sont pas des noms arabes parce que pendant qu'on a cité tous ces noms les arabes n'étaient même pas encore nés je vais remettre mon ma mon histoire je vais vous montrer là où sont apparus les arabes ici c'est la crucifixion les arabes sont apparus en l'an ou moins 800 donc ici nous avons l'exode ici le jardin d'édem les noms que nous avons cité là on met les noms que nous avons cité figurent dans cette période est ce que je me fais comprendre les arabes sont apparus là ici c'est l'an 0 donc on a eu les arabes à partir de ben non je me trompe à partir de 500 donc c'est là où ils sont apparus 500 ans avant jésus-christ or les choses que nous avons cité là c'est 4000 ans avant jésus-christ là c'est 2546 donc les arabes il n'y a même pas une idée qu'il y a des arabes qu'il y a l'eau sur la terre c'est pour vous dire que c'est pas de noms arabes c'est pas des noms arabes est ce que je me suis fait comprendre ces gens se sont apparus entre 4000 et le déluge donc le déluge a eu lieu en 2546 donc il faut encore 2000 ans pour que les arabes apparaissent vous comprenez entre jésus-christ et nous c'est près de 2000 ans n'est ce pas entre le déluge et l'apparition sur la terre des arabes c'est près de 2000 ans aussi vous comprenez l'idée conséquemment les noms que nous avons cité ne sont pas des noms arabes même si vous dites les arabes les hommes plus j'ai dit non les arabes n'ont pas ces noms là non les arabes n'ont pas ces noms cite moi un arabe qui a les noms qu'on a cité mais touchez là les arabes n'ont pas le nom des noms mais touchez là parce que c'est les juifs qui ont pris ces noms et ces gens cela ne sont même pas des juifs aussi mais les juifs les ont pris les arabes ne peuvent pas les prendre parce que les arabes ont comme ennemis les juifs donc en tout cas c'est à 1000% exclu c'est pas des noms arabes c'est vous qui pensez que ce sont des noms arabes et c'est très important de le savoir mais ne pensez pas réfléchissez c'est pas des noms arabes je vous dis très bien c'est pas des noms arabes si vous dites les arabes les ont pris j'ai dit non les arabes ne peuvent pas prendre des noms qui appartiennent aux juifs parce que ces noms ne sont même pas des juifs ici là est-ce qu'il y a Israël qui existe ? non Israël va apparaître là 1450 avant Jésus donc c'est pas des noms juifs surtout pas arabes parce que les arabes sont venus près de 1000 ans après la formation d'Israël bonne question et très très bonne réponse ça c'est pas des noms arabes c'est même pas des noms juifs c'est des noms du peuple qui a existé ici là nous avons cité les fils de Dieu les autres noms c'est les fils des hommes qui sont venus avant Noé c'est en tout cas à 10000% des noms non arabes je vais prendre une autre question c'était une très bonne question vraiment vraiment même quand vous allez prendre dans la Bible et je pense qu'on va faire une très bonne provocation quand vous allez prendre les noms qu'il y a dans la Genèse 10 vous allez les retrouver chez les juifs ces noms là mais c'est pas des noms juifs parce que dans la Genèse 10 Israël ça n'existait pas encore maintenant les juifs ont pris ces noms là les juifs pensent que c'est leur héritage mais ce n'est pas leur héritage est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez parce que de la Genèse 1 jusqu'à la Genèse 10 Israël n'existait pas encore vous comprenez mais comme Israël n'existait pas encore ces noms là n'appartiennent pas à Israël mais ici ils sont accaparés de cela bonne question oui dans la Genèse 10 vous allez retrouver les noms mais Israël n'était pas encore là qui peut me citer un nom dans la Genèse chapitre 10 bon allez fouiller dans la vie mais quand même on n'aime pas ça en mémoire mais vous devrez avoir ça dans la tête vous devrez avoir ça dans la tête vous devrez avoir ça dans la tête frère sinon votre tête se fait pour quoi ? tout ça que vous êtes en tous les cités tout ça que vous êtes en tous les cités ils sont issus de les populations disparaît le nom des codes voilà Israël n'est pas encore là ah ouais et donc bouge c'est tout je vous ai dit tout ça Israël n'est pas encore Israël c'est en 1450 je vous ai dit ça c'est en 1450 Israël a commencé par qui ? Israël a commencé par qui ? Israël Israël a commencé par Jacob le nom le mot existe à partir de Jacob Israël est le nom nouveau de Jacob donc ce nom là ne provenant pas de Jacob Israël ne peut pas commencer par Jacob je voudrais vous poser la question par qui commence Israël ? par Moïse ? Moïse ? non loin de là c'est l'état d'Israël qui commence par Moïse parce que Moïse c'est le premier roi de la nation israélise mais ça ne commence pas par là par les deux pistes de Jacob ? si j'ai dit non à Jacob je ne dirai pas non à ses fils Israël commence par qui ? par Abraham par Abraham par Nuh par Abraham par Warren par Sh再见 par Jean par Abraham par Abraham par Abraham par Abraham Abraham a donné qui? Isaac. Pas seulement. Isaac est qui? Abraham a donné qui? Abraham a donné Isaël et Ismaël et les autres fils d'Abraham. Abraham a donné Isaac, Ismaël et les autres fils. Mais le premier nez entre Isaac et Ismaël, c'est qui? Ismaël. Mais pourquoi on dit qu'Abraham a donné Isaac? On dit qu'Abraham a donné Ismaël. C'est le fils de la promesse. Et Ismaël? Isaac le fils de la promesse. Et Ismaël? Si Isaac est le fils de Dieu et Ismaël? Fils de l'homme. Mais non. Non. C'est une autre promesse. Non. Et si Ismaël a été sauvé, tu le sais? Tu le sais? Il a été béni aussi. Il a été béni. Non. Alors, il ne peut pas être le fils de l'homme. S'il a été béni, c'est un fils de Dieu. Parce que la chose que vous n'avez pas compris, je la reprends. Entre le jardin d'Éden et le déluge. D'accord? Il y a les fils de Dieu opposés aux filles des hommes. Pour avoir la génération que Dieu a détruite. Dès qu'on arrive à Noé, ce principe se termine là. Noé va nous donner Sème, Cham et Japhèze. À partir de ce moment-là, la race de Dieu et la race des hommes ne figurent plus dans ce principe-là. Parce qu'ici, le principe, c'est de naissance tout simplement. Mais après Noé, c'est si tu marches avec Dieu, tu es fils de Dieu ou fille de Dieu. Si tu ne marches pas avec Dieu, tu es fils de l'homme. Ce principe-là, tu ne dois plus le reprendre à partir après le déluge. Celui qui marche avec Dieu, fils de Dieu. Tu ne marches pas avec Dieu, fils de l'homme. Tu marches avec Dieu, vase de miséricorde. Tu ne marches pas avec Dieu, vase de... Voilà. Mais ici, c'est par la naissance. Oui, donc nous revenons. Pourquoi Isaac est-il cité au lieu d'Ismaël ? Parce que Isaac est le fils de la promesse. Et Ismaël, il est donc fils de quoi ? Non, fils de la chair. Voilà. Lecture. Galate, chapitre 4. A partir du verset 20. Mes enfants. Je commence au verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit selon la chair. C'est précisé. Ismaël est un fils qui naquit selon la chair. Continuons. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Est-ce que vous venez de l'entendre ? Ok. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que cette question aussi a été répondue ? C'est toi qui as posé la question de ma soeur. Est-ce que tu as ta réponse ? Ok. J'attends une autre question. J'ai une question. Est-ce que comme au commencement avant la dispersion de la tour de Babel, les hommes avaient un seul langage qui parlait ? Est-ce que avant le retour du Seigneur ce phénomène-là va se reproduire ? On va se retrouver avec une seule langue qui sera parlée dans le monde entier ? Où est le rapport ? Avant qu'il ne vienne, il y a le... les choses doivent se faire comme au commencement de l'histoire de l'humanité ? Non. ce n'est pas ça que j'ai pensé. Non. La Bible ne dit pas que les choses doivent se faire comme au commencement. Parce que le commencement c'est dans le jardin d'Édem. Le vrai commencement c'est plus loin dans le jardin d'Édem. La tour de Babel c'est en 1960 avant Jésus-Christ. Juste là. 1960 avant Jésus-Christ. Juste là. 500 ans avant l'Exode. La promesse dit les choses seront comme au temps de Noé et de Lot. On n'a pas dit au temps de la cour de Babel. Rétenez. Quand le Seigneur vous donne des indications n'allez pas au-delà des indications données par le Seigneur. Quelle que soit la bonne réflexion que tu pourras avoir ça n'a pas lieu d'avoir. La précision est chirurgicale avec le Seigneur. Il a dit il en sera comme au temps de Noé et comme au temps de Lot. Il n'a pas dit qu'il en sera comme au commencement. Ça peut paraître beau mais le retour du Seigneur n'est pas la fin parce que la fin c'est la fin du millénium. Donc si vous voulez que les choses de la fin ressemblent à celle du commencement c'est donc la fin du millénium. Juste avant que nous entrions dans l'éternité. Là les choses vont être comme au commencement. Voilà pourquoi Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin c'est comme ça. Donc c'est chaud la périodicité a été très bien calculée. Nous pouvons aujourd'hui regarder ce qu'il s'est passé au temps de Noé et au temps de Lot nous allons le retrouver aujourd'hui. Au temps de Noé il y avait des géants aujourd'hui sur la terre vous retrouvez des géants regardez moi je mets au monde mon fils je le regarde comme ça alors ce phénomène là n'a pas commencé maintenant je ne sais pas si vous réfléchissez parce que mon père me regarde comme ça me regardez comme ça c'est curieux je suis plus élancé que mon père réfléchissez vous allez ah oui j'ai raison vous allez vous en rendre compte au temps de Noé je vous pose la question si nous avons nous allons inventorier les choses qu'il y a eu au temps de Noé et au temps de Lot alors je vous pose la question parce que c'est très important que nous prenions ces choses là au temps de Noé le Seigneur a prophétisé ça dans quel texte de la Bible qu'il en sera comme au temps de Noé et comme au temps de Lot il faut regarder dans la Bible Luc chapitre 17 verset 26 à 30 bien qu'est-ce qui est dit dans ce texte les hommes mangeaient buvaient se mariaient mariés leurs enfants les hommes mangeaient buvaient se mariaient se mariaient mariés leurs enfants on continue on continue jusqu'au jugement jusqu'au jugement en train de Noé et début juin les filles tous périls qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement au temps de Lot les hommes ont mangé buvaient achètent et vendent doucement manger boire achètent vendé 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 planté planté c'est exactement ce que c'est pas non parce que c'est pas encore suffisant non revois le texte la chose la plus importante tu me l'as pas dit même jour où l'autre sortit du Sodome une pluie de feu et de souffle tombe du ciel quelque chose qui ne va pas la chose la plus importante est il ne se souciait de rien il n'y en a pas non 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 c'est dans dans Luc non dans le même texte dans Matthieu 24 ça n'y est pas trouvez moi le correspondant de ça dans Luc non le correspondant donc c'est plus dans Luc c'est dans un autre évangile il n'y a pas il ne se souciait de rien il n'y en a pas mais donc trouvez dans un autre correspondant parce que si ne se souciait de rien ce n'est pas pour moi c'est la chose la plus importante tout le monde a dit exactement ce qui arriva du pont de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme car dans les jours qui précèdèrent le déluge les hommes mangeaient et buvaient se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous d'accord il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme ils ne se doutèrent de rien ils ne se doutèrent de rien il y en a oui mais je n'ai pas entendu ici leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge et ils ne se doutèrent de rien c'est donc juste là jusqu'à ce que le déluge n'arrive les gens qui se doutent de rien c'est quoi on va les appeler comment ils ne se doutaient de rien les uns les inconscients donc il y avait de l'inconscience c'est distrait non l'inconscience ça c'est de l'inconscience oui la distraction c'est c'est moins bon la distraction c'est c'est même pas préjudiciable c'est être inconscient qui tue donc la distraction fait partie de l'inconscience vous pouvez vous distraire il n'y a pas de problème mais si vous êtes inconscient c'est un gros problème parce que un inconscient il prend l'arme il fracasse à l'affaire parce qu'il est inconscient et donc je veux que ça ça figure là parce que c'est la chose la plus importante car en fait l'inconscience c'est le produit de tout ça si vous voyez quelqu'un qui utilise la parole de Dieu pour manger c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises il faut prier pour aller travailler Dieu n'a pas dit de prier pour aller travailler Dieu a dit d'aller travailler tu ne peux pas trouver une raison non je ne dois pas non non c'est un ordre c'est même l'ordre fondamental en fait la vie c'est travailler tu n'as pas besoin de Seigneur donne moi de quoi va travailler ça que tu sois en Christ ou pas que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus tu ne vas pas perdre le temps pour aller travailler c'est que tu es paresseux tu es inconscient écoutez écoutez prenez moi le proverbe 24 vous allez bien voir ça 24 tu prends 5 versets avant la fin 5 versets avant la fin les 5 derniers versets les 5 derniers versets du proverbe 24 je commence le verset 30 parce que je termine par le verset 34 ok j'ai passé près du champ d'un paresseux suivez suivez-moi alors frère l'implication de ça va vous étonner je trouve des frères paresseux des soeurs paresseuses comment se fait-il que ton couple c'est comme Bagdad et tu ne travailles pas pour mettre de l'ordre c'est la paresse qui tue la paresse c'est la paresse aussi oui c'est la paresse frère il faut travailler mettre de l'ordre dans son couple c'est quoi c'est pas travailler tu ne vas pas venir m'embêter prions pour le couple c'est de la paresse travaille pour le couple c'est comme quelqu'un qui va me dire oui je vais aller à l'école prie pour moi pour que je réussisse à mon examen non travaille lis tes leçons ne fais pas intervenir Dieu parce que quand tu vas échouer tu vas dire que Dieu ne t'a pas donné la réussite tu n'as pas étudié tes leçons tu ne peux pas réussir si Dieu doit t'aider dans tes leçons donc Dieu fait de la fraude l'homme de Dieu merci dans un couple il y a un qui a un coeur dur l'autre on peut prier pour que Dieu couche le coeur de son mari de sa femme oui il y a très 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 longtemps peut-être il y a 25 ans de cela je vous prêchais ça mais je ne suis plus l'homme qui parlait les choses de 25 ans c'est pas ses frères parce que ça c'est une tromperie que j'ai prise auprès de ceux qui nous ont enseigné l'évangile le Seigneur touche le coeur de mon mari pour que le mari devienne non règle le problème parle à ton mari parle à ta femme qu'est-ce qui te dit qu'il a un coeur dur au fait c'est là le problème quelle est la définition d'un coeur dur parce que elle peut être capricieuse mais toi tu appelles sa coeur dur donc tu vas prier Seigneur elle a un coeur dur je suis à la place de Dieu je te pose la question c'est moi qui sombre les oreilles et les coeurs moi Dieu n'est-ce pas et toi tu sais comment ta femme a un coeur dur je te l'ai dit mais elle n'écoute pas ne veut pas dire qu'elle a un coeur dur en fait frère le coeur dur il n'y a que dur si Dieu te l'a dit d'accord si Dieu t'a dit écoutez-moi très bien vous tous c'est là où c'est compliqué vous dites que moi je complique les choses le coeur de l'homme est méchant est tortueux qui peut le connaître c'est Dieu qui sombre les raies elle est qui sombre les raies et les coeurs c'est Dieu bon comment sais-tu que ta femme a un coeur dur dans ses actes qu'elle pose non les actes qu'elle pose ne peuvent pas dire que quelqu'un a un coeur dur c'est Dieu qui si Dieu te dit ta femme a un coeur dur alors tu prends cette révélation tu dis Seigneur comme ma femme a un coeur dur toi transforme le coeur de ma femme si c'est le même Dieu que nous prions il va te dire prêche lui là en parlant si elle ne coûte pas il faut la renvoyer si elle ne coûte pas mais il faut divorcer si elle ne coûte pas si elle ne coûte pas il faut divorcer tu ne divorces pas et bien tu reprends avec Dieu c'est ça qu'on appelle l'infidélité oui c'est de l'infidélité si je t'ai dit ça il y a longtemps mais je peux te prendre des témoignages de prédications où la chose avait été baniflée ça c'est quand on était encore gamin là où tu trouves que ta femme a un coeur dur et si c'est toi qui as un coeur dur le coeur dur ne peut être discerné que par Dieu ce qu'elle fait ça ne veut pas dire qu'elle a un coeur dur parfois c'est elle qui a raison parfois c'est elle qui a raison mais comme toi tu es l'homme tu penses dominer sur elle tu penses que tu la conduis dans la voie de la justice donc ton jugement est faux c'est très important c'est un signe des problèmes parce que tu es incapable de travailler tu ne peux pas parler à ta femme ou la femme ne peut pas parler à l'homme parce qu'il y a dans certains couples des gens qui pensent que la femme n'a pas son moadi écoutez-moi très bien c'est parce que moi je prêche peut-être que je vous ai parlé sur un autre aspect du problème vous avez mal compris et vous faites le méli-mélo pour dire mais c'est toi qui nous dis non le coeur du loup c'est Dieu qui le connait si la femme n'écoute pas ce que tu lui dis il y a une chose à faire pose la question à ce que tu lui dis est-ce que c'est bon quand tu sais que c'est bon pose la question pour savoir pourquoi elle elle n'écoute pas quand tu as fait les deux choses et qu'il n'y a pas de résultat mais pose la question à Dieu mais seulement vous n'allez pas poser la question à Dieu parce que si tu l'as posé et que Dieu disait mais c'est une infidèle toi tu vas accepter quand tu regardes la beauté de ta femme ah ma femme est une infidèle non parce que la Bible dit qu'il faut la répudier ah non Seigneur non transforme son coeur je t'en supplie transforme son coeur écoute c'est ta solution à toi mais pas la solution de Dieu peuple de Dieu je vous dis la vérité ce qui nous fait tomber c'est que à mes reprises vous pensez que votre solution est la solution de Dieu et quand cette solution ne réussit pas vous dites non Dieu n'agit pas mais non dans la chose là Dieu n'y était même pas et comme c'est important on arrête là on va revenir on prend nombre chapitre 21 1 à 9 je vais vous faire comprendre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu je vais vous faire comprendre combien l'église fait faire à un homme de Dieu la volonté de l'homme et le pauvre homme de Dieu dans le but de satisfaire l'église de Dieu fait la volonté de l'homme croyant faire la volonté de Dieu nombre 21 verset 1 verset 1 à 9 le roi d'Arad cananéen qui habitait le Midi après qu'Israël venait par le chemin de la Tarim il combattit Israël et emmena les prisonniers alors Israël fit un vœu à l'éternel et dit donc il y a un royaume qui vient rencontrer Israël c'est un royaume puissant ils battent les Israéliens les Israéliens sursautent hé on a eu la défaite bon on va faire un vœu Seigneur si tu nous donnes la victoire contre ce gars tout ce que toi tu voudras nous allons le faire n'est-ce pas ce peuple a ignoré que depuis Exode 5 Dieu ne fait que des miracles des actes de puissance Exode 14 15 il fend la mer en deux pour les libérer frères il change l'eau amère en eau douce il leur présente des eaux douze sources d'eau soixante-douze palmiers il fait autant de choses leur cœur n'a jamais changé là on n'est pas au combat ils font un vœu le problème va provenir de là est-ce que le vœu est-ce qu'ils ont fait est-ce qu'ils continuent terminant alors Israël fit un vœu à l'éternel et dit si tu livres ce peuple entre mes mains je dévouerai ces villes par intervue vous comprenez le vœu donc on va combattre ce peuple on va tuer tout le monde l'éternel dit c'est ce que je vous avais dit non que vous allez décimer tous ces incrédules là pour que vous vous preniez le terre donc c'est la promesse de Dieu ok je dis à nous continuons l'éternel entendit la voix d'Israël et livra les canadéens on les dévoie par interdit eux et leur ville et l'on nomma ce Dieu donc ils ont accompli la volonté de leur vœu ok ils partirent de la montagne de or de or par le chemin de la mer rouge pour contourner le pays des d'hommes le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse il y a un problème pourquoi ils ont contourné le pays des d'hommes il y a un problème il y a un obstacle pourquoi ils devaient contourner le pays des d'hommes parce qu'ils ne le permettent par son territoire alors pourquoi Dieu qui est tout puissant qui a déjà détruit Org et Bassan ne dit pas allez détruisez-moi ce peuple et passez outre non parce que c'était les enfants des Zahous parce que c'était les enfants des Zahous donc vous avez là Jacob non excusez-moi ça ça part de Isaac Isaac a eu combien d'enfants deux deux lesquels les Zahous et Jacob alors d'où provient Edom Edom de Zahous de Zahous et Jacob et Jacob a donné quel enfant il en a donné douze garçons et une fille bien il faut contourner Edom parce que vous êtes frère c'est de là ou pas le fait que vous ne pouvez pas vous faire la guerre entre vous les frères n'est-ce pas c'est de là ou pas le fait que dans un couple monsieur et madame vous êtes devenus des frères donc il faut vivre en paix en paix tout doit se régler sauf passer sur l'autre voilà pourquoi il faut contourner et dormir vous êtes frère continuons verset 5 et par là contre Dieu et contre Moïse pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Egypte pour que nous mourions dans le désert car il n'y a point de pain il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture alors l'éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël qui envoya envoya les serpents brûlants l'éternel disant disant Dieu envoie des mauvaises choses des choses qui tuent d'abord des serpents c'est effrayant en plus ils ont un venin mortel c'est ça ce n'est pas n'importe quel serpent qui envoie des serpents brûlants quand il te ment tu sens une telle chaleur avant de souffrir c'est d'abord la chaleur conséquemment il faut que tu touches parce qu'il y a la chaleur avant la douleur c'est ça qu'il envoie pourquoi parce qu'ils ont ils ont murmuré contre Dieu quelle est la plus grande la raison plus profonde que ça que l'incrédulité ils étaient inconscients vous voyez l'inconscience parce que ils ont tellement vu depuis Exode 5 10 plaies que l'éternel a déployé ils n'ont jamais cru là nous sommes dans nombre n'est-ce pas donc nous sommes même passés dans l'histoire du vaudor regardez cette accumulation d'incrédulité mais c'est important cette chose si vous connaissez le livre d'Exode quand vous allez totalement le parcourir vous savez où est-ce qu'on en est parce qu'avant les vaudors quelle tractation le pauvre homme de Dieu Moïse n'a-t-il fait quelle intercession il a même crié oh pourquoi ce peuple t'a-t-il fait commettre un plus grand péché c'est-à-dire un blasphème tout ça s'est passé le Seigneur a pardonné donc ils en arrivent là non ils étaient inconscients et c'est pourquoi regardez ce siècle c'est ce que nous sommes encore aujourd'hui vous êtes inconscients un inconscient c'est un être humain qui manque de conscience comment Jésus symbolise-t-il un inconscient il dit le royaume de Dieu est semblable à une foule au milieu d'un carréfour on joue du tam-tam pour que les gens dansent ils ne dansent pas on joue la flûte pour que les gens pleurent ils ne pleurent pas c'est ça l'inconscience l'insensibilité alors oui c'est l'inconscience l'insensibilité est inférieure à l'inconscience parce que l'insensibilité c'est que tu ne sens rien tes sens ne t'instruisent pas pourquoi tu connais des sens qui n'instruisent pas s'il y a des sens c'est que les sens t'instruisent mais il y a inconscience parce que ton corps n'est pas touché parce que les sens lui donnent comme information c'est ça l'inconscience c'est un rejet de l'information soit dans la joie non je ne veux pas être dans la joie parce que j'ai des problèmes ok maintenant pleure parce que tu as des problèmes non je ne peux pas pleurer pourquoi parce que je n'ai pas de larmes et pourquoi tu n'as pas de larmes parce que ton coeur est sec c'est ça la réalité frère ton coeur est sec il n'y a rien dans ton coeur rien et c'est ce que sont beaucoup des hommes et des femmes qui disent être en Christ vous dites aux gens la Bible dit l'homme n'est rien non vous allez voir des gens ce qu'ils vous disent moi je suis quelqu'un l'homme est méchant la Bible a dit l'homme n'est rien non 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 moi je suis quelqu'un moi je ne suis pas comme les autres hommes et pourtant c'est toi que nous devrions prier c'est toi notre Dieu hein qui n'est pas comme les autres c'est Jésus donc nous allons te prier toi de tels hommes sont inconscients ils considèrent leur petite intelligence et leur petite sagesse comme quelque chose continuons à faire on est au verset 6 6 alors l'éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël le peuple vint à Moïse et dit nous avons péché car nous avons parlé contre l'éternel dans notre toit maintenant nous allons regarder ce qui va se passer on va commencer et on va on va on va on va on va